On a vu dans la Mishnah le statut des fenêtres et de l'épaisseur de la muraille de Yerushalayim qui sont considérées comme l'intérieur de la ville et qui ont donc une kdushah. Lorsque la viande du Pessah est arrivée là-bas, dans ces endroits-là, on ne considère pas que c'est sorti. La gamara dit là-dessus, en général les toits de la ville et tous les étages, c'est-à-dire celui qui n'habite pas sur le rez-de-chaussée, ces endroits-là n'ont pas la kdushah de la ville et on ne peut pas manger là-bas des korbanot. Donc tous les psahim ne se mangeaient qu'au rez-de-chaussée, ils ne se mangeaient que par terre, sur le sol et pas dans les étages. Tout le monde devait être en bas, ni sur le toit. La gamara dit que les gens montaient après le korban Pessah pour lire le halel sur les toits, ça faisait un grand bruit, mais ils ne pouvaient pas manger là-bas du Pessah. La gamara ramène à dessus plusieurs objections, on voit qu'il y a eu de la kdushah sur les étages, sur les toits, comme par exemple l'étage du Kodesh HaKodeshim qui avait une grande kdushah supérieure même à celle du Kodesh HaKodeshim, d'un certain point de vue. La gamara dit non, là-bas ça a été dicté par Ouach HaKodesh, c'est exceptionnel, ce qui n'a pas été dicté par Ouach HaKodesh, les autres toits, les autres étages n'ont pas de kdushah. La gamara continuait à ramener toutes les chambres ou les pièces autour du bata-mikdash qui donnaient sur l'extérieur du bata-mikdash, même si elles étaient construites à l'intérieur, mais elles étaient ouvertes vers l'extérieur. Là-bas on dit que la pièce elle-même n'a pas de kdushah, mais son toit a de la kdushah. Donc tu vois qu'il y a de la kdushah sur les toits. La gamara répond, il s'agit d'un cas où les toits étaient à la même hauteur que le sol de la Hazara. Puisque finalement le bata-mikdash était construit sur une montagne, donc il se trouvait qu'il y avait des pièces qui étaient construites sur le terrain de la Hazara, dont le toit arrivait à la hauteur du sol de la Hazara, mais vers l'extérieur c'était ouvert parce que c'était plus bas. La gamara continue encore à ramener d'autres objections, comme par exemple le toit du Echal, le toit du Echal qui a de la kdushah, alors que ça n'a pas été cité par Ouach HaKodesh. La gamara dit non, ça n'a pas une vraie kdushah comme la Hazara ou comme un endroit dans lequel on peut manger des corbanotes, ou on peut faire la shurita des corbanotes. Ça a une kdushah du bata-mikdash dans le sens qu'on pouvait laisser là-bas des outils qui appartenaient et qui étaient au service du bata-mikdash. Et la douchée de la gamara, elle ouvre le sujet de deux amotes, deux barres qui mesuraient chacune une amas, ou plus précisément un peu plus qu'une amas. Une amas et un doigt et une amas et une autre barres qui faisaient une amas et un demi-doigt. C'est-à-dire quand on dit doigt, ça veut dire l'épaisseur du pouce. Et ces deux amotes-là, elles servaient à mesurer le travail des ouvriers. La gamara rentre dans les détails pourquoi deux amotes. Finalement, les ouvriers, ils s'engageaient à faire une amas classique et ils devaient donner plus que ça pour ne pas profiter du Echdash. Donc, ils devaient la donner un peu plus largement. Et donc, ils avaient besoin de ces deux amotes qui étaient plus larges que la amas initiale, la vraie amas. Et c'est là-bas, on mettait justement ces amotes-là dans les endroits dans lesquels on a dit qu'il y avait une certaine kudusha, mais pas que c'était vraiment kadosh. Finalement, la gamara reste sur les paroles de Rav, comme quoi il n'y a pas de kudusha sur les toits ni sur les étages. Mishnah suivante. Deux groupes qui mangeaient dans la même pièce, le même korban pesach, ils peuvent se séparer en deux, ils peuvent se donner d'eau. Il n'y a pas de problème. Le chamash qui les sert, le serveur qui les sert, quand il passe de son groupe avec lequel il a mangé au deuxième groupe, il doit tourner sa tête en direction du groupe à qui il appartient et fermer sa bouche pour bien montrer qu'il ne mange pas chez les autres. De même, une kala tourne sa tête et mange parce qu'elle a honte de se montrer à manger devant tout le monde. La gamara ramène là-dessus une marquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon à propos de notre Mishnah. Selon Rabbi Yehuda, un korban pesach peut être partagé en deux groupes, mais une personne ne peut pas se partager en deux groupes, ne peut pas passer d'un groupe à l'autre. Selon Rabbi Shimon, c'est exactement le contraire. Une personne peut passer d'un groupe à l'autre, mais un korban pesach ne peut pas être séparé et mangé en deux groupes. Il ne faut le manger que par un groupe selon Rabbi Shimon. Donc notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Shimon. La gamara fait les drachats des psukim d'où chacun apprend ce qu'il pense. La gamara ensuite ramène une discussion autour de la question à savoir est-ce que si les gens, le groupe mangeait le pesach et tout d'un coup il y a une méritat, une séparation qui a été placée entre eux, au milieu du groupe. Est-ce qu'ils peuvent continuer à manger ou pas ? Ça les sépare ou ça ne les sépare pas ? Ou inversement, il y avait une séparation, une méritat et elle était retirée. Est-ce que ça change quelque chose ou pas ? La gamara ramène autour de ça une discussion. Peut-être que ça reste même en teku, en safek, selon un avis. La gamara reprend l'histoire de la kala qui tournait sa tête pour manger le pesach. La gamara disait que c'est une question de pudeur, qu'une femme ne mange pas devant un public d'hommes qui la regarde. Elle a honte. La gamara raconte à dessus une histoire sur Ravuna Bered Ravanathan qui est arrivé chez Ravnavan Baritrak. On lui a demandé quel est ton nom, il leur a dit Ravuna. On lui a dit que notre maître s'installe ici sur le lit et il s'est assis. On lui a proposé un verre de vin apparemment, il l'a reçu dès la première fois sans le refuser. Il a bu en deux coups et devant tout le monde, il ne s'est pas retourné pour le boire. Ils ont commencé à le questionner. Pourquoi quand on t'a demandé comment tu t'appelles, tu as dit je m'appelle Ravuna ? Il leur a dit non, c'est mon nom depuis que je suis jeune. Toujours m'appeler Ravuna, c'est comme ça qu'on m'appelle. Deuxièmement, pour quelle raison quand on t'a invité à ta sorte sur le lit, tu t'es assis immédiatement et tu aurais dû refuser poliment ? Il leur a dit tout ce que te dit le balabaït, le maître de maison fait. Donc par respect vis-à-vis de ce que le balabaït m'a dit de faire, je me suis assis immédiatement sans refuser. Troisième question, pour quelle raison quand on t'a servi un verre de vin, on t'a proposé un verre de vin, tu l'as reçu immédiatement, tu aurais dû refuser poliment ? Il leur a dit parce qu'on ne refuse pas au grand. Quatrième question, pourquoi tu l'as bu en deux coups ? Il leur a dit c'est comme ça, le derechere, c'est de le boire en deux coups. En un coup, ça fait glouton, en trois coups, ça fait orgueilleux, en deux coups, c'est bien. Et enfin, dernière question, pourquoi tu ne t'es pas retourné quand tu as bu comme ça devant tout le monde ? Il leur a dit non, c'est qu'une kala ou une femme qui se retournent. Un homme n'a pas de problème de boire devant tout le monde. Magmarat raconte encore une autre histoire. Donc, il s'agit ici de boire du vin ou de manger de l'agneau devant tout le monde, parmi des gens qui ne la connaissent pas. Pour une kala, c'était un problème. Mais un homme n'a pas ce problème-là. Magmarat raconte encore une histoire sur Abishmel Berabi Ossi, qui est arrivé chez Rabbi Shimon Berabi Ossi Ben Nakunia. Et on lui a servi un verre de vin apparemment, il l'a reçu dès la première fois, il l'a accepté, et il l'a bu en une fois. On lui a dit, est-ce que notre maître ne pense pas qu'il faut boire en deux fois ? Il leur a dit, on n'a pas parlé d'un petit verre, on n'a pas parlé d'un vin doux, on n'a pas parlé de quelqu'un qui a un grand ventre. Moi, dans ma situation, un petit verre, du vin doux et un grand ventre, je le bois d'un coup. Il n'y a pas de problème avec ça, ce n'est pas une mauvaise manière de faire. Magmarat rentre dans encore un petit détail. Selon Rachi, ça ne parle plus du Corban Pessar. Il s'agit en général de quelques personnes qui mangent ensemble et le serveur vient les servir. Il n'a pas besoin de les servir jusqu'à ce qu'ils s'assoient à trois personnes. Et s'il y en a qui se lèvent, il n'en reste plus qu'un. Il doit continuer à le servir, mais à deux conditions. Premièrement, que ce soit des horaires normaux. Ils sont arrivés à l'heure, ils sont partis à l'heure. Et deuxièmement, qu'ils sachent qu'ils ont des horaires différents et qu'ils risquent de se quitter. Et donc, il va se retrouver finalement à servir une seule personne. Magmarat ensuite termine à savoir est-ce qu'ils doivent le payer ou pas. Magmarat dit que finalement, la race, le dernier qui reste, n'a pas besoin de le surpayer.